À l'intersection des rues Frontenac et Wellington-Nord à Sherbrooke, une petite foule vient assister au spectacle de Baud Actan sur la scène érigée à l'occasion des Jeux du Canada. Des pôles d'attractions comme celui-ci, il y en a plusieurs à travers la ville pour la durée des Jeux. Les commerces situés à proximité remarquent une augmentation de leur chiffre d'affaires, comme par exemple la brewerie de café de Sherbrooke. Économiquement, c'est difficile à donner un compte-rendu. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup d'achalandage, beaucoup de va-et-vient des personnes de l'extérieur des autres provinces, plus particulièrement dans la deuxième semaine que dans la première. C'est sûr que c'est toujours agréable de servir des gens qui viennent de l'extérieur comme ça. Le tourisme semble meilleur que les années passées. Cependant, l'effet bénéfique semble limité aux entreprises à proximité des événements. Nous, sincèrement, en tant que restaurateur d'un peu fast-food, si vous voulez, on n'a pas eu de retombée directe de ça, mais pas du tout. Si on compare avec l'année passée, je te dirais qu'il n'y a pas une grande différence. C'est minime que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Ailleurs en ville, le restaurant Le Cartier a l'avantage, lui, d'être localisé à quelques pas seulement d'un site de compétition. Moi, ça s'est ressenti quelques semaines avant les Jeux. J'avais plusieurs délégations qui venaient ici organiser différents événements, voir les sites. Alors, ça fait déjà quelques semaines que j'en bénéficie. Et en plus, la cérémonie des clôtures, elle se passe juste en face au parc. Ça fait que c'est définitivement une bonne chose pour nous. Difficile encore pour le moment de quantifier les retombées économiques réelles des Jeux du Canada pour les entreprises de Sherbrooke. Les Jeux sont profitables, évidemment, pour le secteur de l'hôtellerie. Puis, il y a d'autres entreprises qui sont très visibles sur les sites de compétition, mais elles sont toutefois des commanditaires et se contentent de faire leurs frais. Le Café Cosse est aussi un autre exemple de ces entreprises qui sont heureuses de faire leur part. La division alimentaire de la coopérative de l'Université de Sherbrooke tient des comptoirs à sandwich sur quatre sites de compétition. Nous, dans le fond, pendant l'été, c'est une période souvent assez tranquille au niveau des étudiants. Donc, bien sûr, ils font relâche. Donc, ça a couvert, dans le fond, une période plus tranquille pour nous. On a même dû doubler l'équipe de production au niveau des sandwichs pour la durée des Jeux. En alimentaire, on a connu pour cette période-là une hausse de 30 % des ventes par rapport à l'année dernière. Au niveau du promotionnel, donc on parle des gilets à l'effigie, parce qu'on avait une boutique aussi des Jeux du Canada, c'est une augmentation des ventes de 100 % par rapport à l'année dernière. Ça fait travailler beaucoup de monde, effectivement, sur l'ensemble de nos sites, que ce soit les caissiers, que ce soit les gens à la production, que ce soit les équipes de livreurs qui livrent un peu partout dans l'ensemble des sites. Donc, il y a quand même plusieurs personnes qui ont vu leur été, je dirais, bonifiées grâce aux Jeux du Canada.